aïe hello les gars comment ça va aujourd'hui écoutez une nouvelle petite journée commence et il pleut là il pleut de fou regardez moi ça en vrai quand il pleut comme ça j'ai qu'une envie c'est vraiment de me mettre en pull de me mettre dans un plaid en pyjama j'ai dit en pull alors que je voulais clairement dire un plaid en pyjama et juste ne rien faire d'autant plus que hier comme vous l'avez vu le vlog est sorti très très tard puisque c'était une super longue journée qui était super cool et donc forcément ce matin on a fait la grasse mat enfin je fais la grasse mat jusqu'à 7 heures super et du coup ben forcément je suis un peu fatiguée et là j'ai la flemme ça fait longtemps que vous l'avez pas vu ma puce regardez vous la voyez en action voilà j'ai vu un truc sur ça apparemment il ya des chats qui le font au nom la puce il ya déjà qu'ils le font parce que comme la vision n'est pas très très bonne bah du coup en fait c'est pour savoir faire bouger l'eau et savoir où est le niveau parce que sinon bah en fait tu bois la tasse quoi donc c'est pas forcément très confortable simplement enfin bref encore une journée où je n'ai pas envie d'être responsable c'est mon rêve de ne pas être responsable là en réalité j'ai pas grand chose à faire puisque j'ai de la chance ce matin enfin déjà j'ai pas de rendez vous tout à l'heure j'ai de la chance ce matin ça n'était pas trop chargé donc c'est ok mais du coup à faire comme hier en mode j'ai le temps j'ai pas de rendez vous machin machin ben je vais être en retard donc ce que je vous propose c'est d'apprendre de ses erreurs puisqu'on est des humains qui évolue bravo ma puce bravo on est des humains des humains avec un z qui évolue on est des humains avec un z qui apprennent de leur question de leurs erreurs et si ce soir on ne veut pas dormir à minuit il n'y a qu'une chose à faire gars écoute ça bosser 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 tu me conseilles de faire quoi je bosse ou je fais une sieste miaule une fois si je fais une sieste et deux fois si je dois bosser mais comme par hasard d'habitude elle miaule juste une fois là elle l'a fait deux fois donc ma puce miaule une fois si je dois bosser et deux fois si je dois faire une sieste et là elle miaule une fois en fait elle veut vraiment que j'aille bosser et miaule deux fois si tu veux que je joue avec toi elle veut pas elle m'appelle mais depuis tout à l'heure j'essaie de comprendre en quoi je peux l'aider ma puce ici c'est le sav en quoi puis-je vous aider mademoiselle dites moi tout dites moi tout et ça rongronne ici hein faites écouter aux internautes ah non ça c'est le micro que vous avez essayé de grailloux elle teste la solidité oh mais tu me fais des petits bisous on va peut-être s'y mettre on se motive comme car il se le dit se motive 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 bon mes amis j'ai travaillé j'ai pas fini de monter mais il est plus tôt qu'hier alors si dieu le veut du coup je pourrais finir le montage après honnêtement je suis sur la partie où j'ai eu la flemme hier et j'ai trop regretté le soir mais c'était ma faute je l'assume et donc aujourd'hui il est hors de question que ça se passe comme ça s'est passé hier on le verra tout à l'heure je me prépare très rapidement on se refait une session tournage aujourd'hui et après c'est ciao alors normalement on est supposé en faire d'autres pas forcément en ce moment mais on est supposé en faire d'autres mais écoutez déjà on va en faire deux c'est très bien normalement aujourd'hui c'est moni qui devait tourner mais étant donné qu'elle est très du coup ce sera avec joe donc qu'est ce qu'il me faut il faut mettre ma puce dans sa chambre allez viens ma puce regarde viens je t'attire voilà hop ça c'est good ensuite il me faut la tablette la tablette oula la tablette je voulais dire la tablette tito mais la tablette de joe mon disque dur la crème solaire je pense que je vais le regretter parce que dehors il fait plein soleil et moi je suis avec un pull en laine mais je l'enlèverai au pire je suis en débardeur en dessous tu sais dans la vie il faut d'abord tester et après c'est ça qui permet de se rendre compte qu'on a de la chance donc en fait d'abord je vais tester avec le pull et après je vais me rendre compte que mon débardeur il est là et que j'ai de la chance de l'avoir parce que pour l'instant je le traite comme un moins que rien allez casse toi allez hop 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 c'est pick up de balzen je vais prendre un gum gum bisous ma puce allez c'est parti j'ai l'impression d'avoir oublié un truc oula en vrai ma tenue je la regrette pas trop mais dans la voiture si j'avoue que là c'est un cafarnaum allez c'est parti ça va all right tu pourrais être créateur de contenu hier en vrai t'as vlogué dans la voiture après ouais je lui ai laissé la surveillance des vlogos avec eux ce soir on voit ton premier vlog c'est ça ? ouais qu'est-ce qu'il y a pourquoi tu fais cette test ? allez c'est parti le son c'est bon ? allez-y parler un peu ouais tirer un peu les câbles allez-y chacun ouais c'est bon ok allez c'est parti il y a un mec sous la voiture oh non sérieux ? sous la voiture écrasée ? mais non oulala euh je vais pas filmer du coup heureusement que j'ai pas mes lunettes de vue mais je pense que tu peux pas passer par là mais il s'est relevé là non ? mais il est vrai il est écrasé ? ils ont appelé les secours au moins qu'ils sont juste tapés en fait bah tu sais que... ah non mais ils sont tapés en fait moi j'ai l'impression parce que ça fait que monter euh... oh j'ai eu la peur de ma vie il est euh... ouais il s'est fait sonner il s'est pris du quelque chose mais il est rouge et il saigne ? ouais il y a 20 il est rouge et il saigne genre ? il s'est fait mettre en haut what the fuck ? c'est pas toi qui klaxonne hein ? c'est qu'en fait y en a qui attendent genre par exemple le mec qui était devant nous tu vois il attendait alors qu'il y avait plus personne là mais j'ai eu super peur hein j'ai vraiment cru qu'il y avait un gars qui était euh... en fait j'ai cru parce que j'ai eu l'impression qu'il me sortait de sous le piquet mais en fait il a mis KO à côté du piquet mais c'est le mec un peu costaud là ? c'était similaire ah mais d'accord j'ai jamais vu de accident vénère en réel genre j'ai déjà vu j'ai pas voulu mettre mes lunettes alors celle-ci en fait c'est mes lunettes spéciales écran avec anti-lumière bleue et tout mais quand j'étais enfant j'ai pas eu le temps de les faire adapter à ma vue mais du coup c'est ça mes lunettes de vue et j'avais trop la curiosité de regarder mais en même temps je savais que ça allait me traumatiser donc je les ai pas mises et il s'avère que c'est des gens qui se sont tapés y'a un mec qui s'est beaucoup prêts ouais ouais en vrai y'a un gars qui était KO par terre sonné et 3 mecs qui étaient autour en mode yo par contre c'est ouf ici c'est que y'a aucune gêne à regarder genre y'avait énormément de monde en France c'était la télé genre grave en France t'as la police qui arrive bon là la police avait pas eu le temps d'arriver elle est arrivée quand on est parti mais en France les gens n'osent pas rester là autour et tout tu vois où y'a quelqu'un qui dit allez circuler partez et tout dégagez là vraiment c'était une télé en plus c'était pas loin du rond-point et dans le rond-point on pensait que les gens attendaient pour partir pour vraiment faire leur route quoi t'es dans le rond-point tu traverses le rond-point tu te barres et en fait ils étaient juste garés sur le rond-point et ils regardaient la scène vraiment une télé aucune gêne on va aller manger je sais pas si c'est déjà prêt mais on va manger et vous savez aussi ce qu'on va faire on va dormir, aujourd'hui malheureusement j'aurais pas pu vous proposer d'activité bien sympa, ni de trucs sympas à faire, puisque j'ai littéralement je pense fait une énorme journée, et donc c'est comme ça, je vais aller voir où est-ce que ça en est pour la bouffe come with me guys je pense que ça manque encore un peu de cuisson je vais aller me préparer à dormir vous savez quoi, comme ça après ce sera prêt on aura plus qu'à manger qu'est-ce qu'il y a ma puce viens si tu veux oui viens je pense que vraiment la meilleure chose à faire, à l'heure d'aujourd'hui comme on dit, au jour d'aujourd'hui c'est vraiment que je me prépare à aller dormir je prie de tout coeur pour que demain on ait le temps de faire plein de trucs cette semaine, je voulais y aller mercredi mais mercredi c'était vraiment une grosse journée j'ai pas eu le temps si tout se passe bien, on y va demain ou samedi on va voir en vrai, encore une fois voilà, le tapis est tout mouillé et en plus il est dégueu je vais le changer ce que je voulais dire c'est que je me mets la pression à me dire j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça j'ai du mal à l'ancrer, je pense qu'il faut que je l'ancre encore plus quitte à peut-être que je me le fasse tatouer je sais, c'est une idée nul en tout cas tout ça pour dire que je pense honnêtement qu'il faut que j'arrête d'en parler ça me tracasse mais en même temps ça me met tout le temps dans un cercle vicieux où je me dis purée mais du coup j'ai rien fait aujourd'hui pas ouf c'est comme ça, je sais pas comment je peux faire pour me le mettre dans la tête ça va la puce ? regardez on est sur une puce de qualité oh oui tu dis bonjour au flogos ? bonjour les flogos allez je t'embête pas bref, je papote, je papote mais ce qu'il me dit, elle va pas se faire toute seule je crois ça va moi poupée ? je suis pas contente pourquoi papi ? parce qu'aujourd'hui j'ai rien fait c'est à dire que t'as rien fait pour le vlog ? pour m'amuser tu veux qu'on fasse un jeu de société tous les deux comme ça ? ça te fait faire un truc aussi et comme ça on peut montrer nos talons de gamer au flogos mais il est tard ? ouais mais si tu joues, on veut mais mon petit jeu de cartes il prend pas trop de temps tu veux jouer à quoi ? je sais pas, on peut faire les pâtes à veille on peut faire euh... on avait déjà des cartes ? on avait acheté elles sont dans le tiroir à jeux de société dis Cyril à 1 minute heure de 5 minutes et Cyril stop c'est parti merci c'est parti merci c'est parti c'est parti C'était pire ! C'était pire ! Les amigos, les amigas, vous le savez où est-ce qu'on est. Pour une fois, il n'y a pas le bruit de l'eau, ça y est. Toi, t'es déjà au lit. Ça, quel plaisir ! J'étais un peu frustrée tout à l'heure, parce que du coup, j'avais pas de moment positif, entre guillemets, de ma journée. Genre, j'aime bien, avant de me coucher, de me dire, alors, c'était quoi le moment préféré aujourd'hui ? Et me remémorer les trucs positifs, et après, je m'organise par rapport à ce que je vais faire le lendemain. Genre, tiens, l'idéal, ça serait que je fasse ça, en sachant qu'il faut que je fasse ça aussi, ça, ça. Et du coup, tout à l'heure, j'ai anticipé ma question avant de dormir, en me disant, c'est quoi le moment bien aujourd'hui ? Et en fait, j'ai pas fait de truc aujourd'hui, ni hier, qui vraiment me faisait kiffer. Et du coup, je me suis sentie hyper frustrée, parce qu'au-delà de l'aspect on fait les vlogs, on travaille ou quoi, mais en fait, quand tu bosses tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah quand tu vois que t'as l'impression que juste ta vie, c'est bosser et bosser, bah moi, je suis pas sur cette terre, en fait, pour faire que ça. Et du coup, bah, je me sentais pas très bien tout à l'heure. Et donc, Joe a eu la super bonne idée d'aller, on avait pas de dessert, on avait envie d'une glace et tout. On m'a dit, mais en vrai, est-ce que t'as envie d'aller manger une glace à la croisette ? Et je lui ai dit, oui, c'est une trop bonne idée. Et franchement, ça m'a rechargé un peu les batteries, tu vois, là, je me sens plus sereine, et je vais me coucher, et je me dis, ok, on a fait un truc super cool. Déjà, quand on a regardé The Boys, je me sentais déjà un petit peu mieux, j'avoue, parce que juste avant, je faisais la gueule. Et après, je me sentais vraiment un petit peu mieux. Et après, quand on est allé manger la glace, en vrai, ça m'a redonné le sourire. Ça m'a redonné le béco. Le béca, ouais, je sais, on dit comme ça. Aujourd'hui, on aura bien travaillé. Je pense que plutôt que de se dire, il n'y avait pas de moment bien, il faut juste se dire, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, de manière générale, je pense. Parce que du coup, après, on a tendance à voir le négatif en mode, ah, mais aujourd'hui, j'ai pas profité, j'ai pas kiffé, d'accord. Ok, t'as pas profité, t'as pas kiffé, mais en attendant, t'as pas rien fait non plus. En dépression, à ne pas pouvoir bouger, à déprimer. T'as dans un pays où il fait super beau, où oui, il faisait pas très beau hier, il faisait pas très beau aujourd'hui matin, mais après, ça allait mieux. Et puis, écoute, il y a des jours comme ça, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et il faut juste, ben, l'entendre. Pas se laisser surmener non plus par ça, parce qu'après, du coup, ça te gâche un petit peu tous tes moments, alors que l'on soit amour d'homme, quoi. Enfin bon. Bien dit ça. C'est mon coach, Joe. C'est mon coach en confiance en soi. Ça, je m'en rends pas loin. Je te vois un peu comme, tu l'as vu, vice-versa ? Euh, ben ouais. Ben, je te vois un petit peu comme, justement, le mec des émotions. Mais là, c'est juste un coach dans la tête qui fait, qui a la console et tout, mais qui est pas pour les émotions, qui est là pour dire, ouais, vas-y ! Allez, vas-y ! Oui, ouais, moi, je te vois un peu comme ça. Bref, les amigos, les cuicos, comment on peut vous appeler, les ludos, l'équipe, les copines, bref. Les copines. Mes amis, hein. Merci en tout cas, les copines, de passer ce petit temps avec nous. J'espère que vous aurez passé un bon moment, comme d'habitude. C'est mon plus grand souhait que vous passiez un bon moment, que ça vous aura diverti. Et puis aussi que si vous êtes tout seul, par exemple, pendant les vacances d'été, que vous faites pas grand-chose ou que tout simplement, ben, vous faites plein de trucs, mais que vous avez besoin un petit peu de regarder quelque chose de sympa. En tout cas, j'espère que ça aura... ça aura l'effet escompté. Bref, je perds mes mots. Je pense que je vais aller me coucher. En plus, je pense que comme j'étais fatiguée, j'étais vraiment à fleur de peau, là, en plus, en fin de journée. C'est dur. En plus, j'avais faim. Ouais, il y a plein de trucs qui entrent en ligne de compte. C'est un bon explosif. Prenez soin de vous, les copines. Et puis, ben, du coup, on se dit... À demain, dans un nouveau vlog d'août. Bisous. Salut, Mickey. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada